Bonjour, je m'appelle Michelle Mathieu, je suis Théra, thérapeute en relations d'aide et enseignante de méditation pleine conscience. Ça me fait plaisir de vous présenter ma conférence atelier sous le thème de la méditation pleine conscience et l'amour de soi. Dans son livre L'amour de soi, Colette Portolans nous dit que sans amour de soi, eh bien, toute sa vie, on court après l'amour. Et aussi qu'on est souvent à se trahir, à ne pas prendre soin de ses besoins pour ne pas déplaire. Aussi, elle nous dit que comprendre intellectuellement, qu'on est plus en mesure d'aimer les autres si on s'aime soi-même, est assez facile à comprendre. Mais en pratique, dans notre quotidien, en relation avec l'autre, eh bien, c'est pas si facile que ça de s'aimer, d'intégrer l'amour de soi. Alors, comment on fait pour s'aimer, même quand on a été mal aimé, qu'on a souvent honte de soi, qu'on se juge, qu'on est à se comparer aux autres, à se dévaloriser? Si, tout comme moi, développer toujours davantage d'amour de vous vous tient à cœur, eh bien, je vous invite à venir découvrir un merveilleux outil qu'est la pratique de la méditation pleine conscience. Et ce, peu importe votre histoire de vie. Alors, dans cette conférence atelier, on va tout d'abord démystifier c'est quoi la méditation, c'est quoi la pleine conscience, c'est quoi le contraire de la pleine conscience. On va aussi voir les éléments essentiels de la posture intérieure du méditant. On va voir les impacts bénéfiques de la pratique de la pleine conscience dans sa vie quotidienne. On va identifier les obstacles qui peuvent nous empêcher de goûter à ses bienfaits. Aussi, on va voir des moyens à développer qui induisent l'amour de soi. Et bien sûr, on va expérimenter ensemble la méditation pleine conscience. Vous savez, la source de l'amour de soi est en nous. Alors, il est de notre responsabilité de faire grandir, de faire fleurir cet amour. La pratique de la méditation pleine conscience est d'une grande simplicité et accessible à tous. C'est un bon moyen pour emprunter le chemin de l'amour de soi. Alors, j'ai hâte de vous rencontrer et de partager avec vous ce moyen que j'affectionne profondément et qui, je le souhaite, pourra aussi résonner en vous.